Hello tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas spécialement l'habitude de faire mais que je vous ai proposée et que vous aviez envie de voir sur la chaîne. Donc c'est donc mes cadeaux d'anniversaire. Dans un premier temps bien sûr, je vais prendre le temps de vous remercier puisque vous êtes énormément, c'est assez hallucinant à m'avoir souhaité mon anniversaire que ce soit bien par message, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Youtube, en MP, enfin partout, partout, partout. Vous êtes vraiment, vraiment beaucoup à l'avoir fait et ça m'a énormément touchée comme à chaque fois d'ailleurs, comme l'année dernière. Je vous remercie, c'est vraiment adorable de votre part d'avoir pensé à moi en ce 24 mars puisque mon anniversaire était donc le 24 mars. Pour mon anniversaire, j'ai pas fait grand chose, on a rien fait de spécial. Je l'ai fêté au restaurant et on a fait un bowling ensuite avec des amis puisque c'était aussi l'anniversaire d'une de mes meilleures amies à une semaine d'intervalle. Elle est née, elle, le 30. Donc voilà, on avait décidé de faire ça tous ensemble. Et autant vous dire que cette année, j'ai été très, très, très gâtée que ce soit par mes proches, ma famille, mes amis, mon chéri. C'est pas vraiment quelque chose d'habituel pour moi. Puisque j'ai pas pour habitude de fêter mon anniversaire ou d'avoir des montagnes de cadeaux. Mais voilà, cette année, c'était mes 25 ans. J'avais quand même envie, moi, de marquer le coup donc en faisant quelque chose, un petit resto, bowling, etc. Et puis à croire que mes proches ont vraiment eu envie de marquer le coup eux aussi puisque j'ai été un peu choquée de tout ce que j'ai pu recevoir. Donc je vais vous montrer ça. Bien entendu, je suis désolée mais je suis obligée de faire cette petite aparté. Je ne fais pas cette vidéo pour étaler ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Simplement parce que, comme beaucoup d'entre vous me l'ont dit sur la page Facebook lorsque j'ai posé la question, ça peut donner des idées de cadeaux. Et puis voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui ont de très bonnes intentions et qui se réjouiront pour moi. Si jamais cette vidéo peut vous offenser, ce que je pourrais à la limite comprendre, bien je vous invite simplement à ne pas la regarder et comme ça, pas de problème. Donc dans un premier temps, je vais commencer par ce que j'ai juste à côté de moi et ce sont les cadeaux de mon chéri. Il m'a ramenée de Paris puisqu'il était en déplacement. On a aussi une boutique à Bordeaux mais il a acheté ça à Paris. C'est un nouveau kit de thé. Bon, vous savez, j'en ai déjà eu aussi par mon amie Marjane pour mon anniversaire. Non, c'était pour Noël. Ouais, pour Noël, donc cette année. Et lui, il m'a ramenée un autre kit. Donc là, j'ai plein plein de thé à boire. Je suis trop contente parce que j'adore ça. A l'intérieur, il y a le Cusmity Detox, le Cusmity Be Cool, le Cusmity Sweet Love, le Cusmity Baby Detox et le Cusmity Boost. Très honnêtement, je suis contente parce que parfois, il arrive que dans les kits, il y en a un ou deux qu'on n'aime pas trop. Là, j'en ai testé trois et je les adore. Ils sont très très bons, notamment le Detox, le Be Cool et le Baby Detox que j'ai adoré. Donc voilà, j'ai été très contente, d'autant plus qu'il a été très malin puisque dans un premier temps, il ne m'a offert que ce cadeau-là et il a attendu le repas au restaurant pour m'offrir le second cadeau que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est un bijou de chez Swarovski. J'étais hyper étonnée parce que je ne pensais pas qu'il avait retenu ce genre de truc. Ça fait assez longtemps, c'est vrai que je louche sur ses bracelets. Donc ça se présente là dans une petite boîte. Et c'est donc celui-ci. Je vais vous montrer peut-être d'un peu plus près. Voilà, je ne sais pas si vous verrez à quel point est-ce qu'il brille, à quel point est-ce qu'il est vraiment très beau. Il a très très bien choisi. Comme je lui disais, c'est vrai que moi j'aurais peut-être eu tendance à partir plus sur une couleur neutre. Enfin, je ne dis pas que le blanc n'est pas neutre, mais c'est un blanc cassé, un blanc grisé un peu. J'aurais peut-être moi eu tendance à prendre noir. Mais au final, je suis bien contente qu'il ait pris ça parce que, en fait, si je le mets avec une tenue noire, ce qui est la plupart du temps le cas puisque dans mon travail, je suis en noir, ça va vachement mieux ressortir quoi. Et ce bracelet est absolument, absolument, absolument magnifique. D'ailleurs, je vais le garder même si ça ne va pas avec comme je suis habillée. Ce n'est pas grave. Donc voilà pour ça, j'étais vraiment très 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 contente. D'ailleurs, je suis contente de tous mes cadeaux, vraiment. Ensuite, j'ai été hyper gâtée aussi par mon amie Marjan et donc son chéri qui, alors, m'ont fait deux articles de chez M10. Le premier, bon, je vous le montre quand même. Je vous ai déjà... Pardon pour le bruit. Je vous ai déjà montré des sous-vêtements sur ma chaîne. Enfin, des sous-vêtements. Voilà, là, c'est une petite huilotte de chez M10, hyper sympa. que moi, je mettrais certainement un pyjama et qui est tout imprimé de Daisy. Donc vous savez que moi, je suis une grosse gamine et que c'est tout à fait le genre de trucs qui me font craquer. Donc j'étais hyper contente. D'autant plus que voilà, elle ne s'est pas trompée dans la taille. Et puis j'ai trop hâte de la mettre parce qu'elle est vraiment trop trop mignonne. Donc j'étais hyper ravie. Et deuxièmement, ils savent que j'ai eu un gros coup de cœur pour la collection Simpson donc de chez Undies qu'ils ont sorti il y a quelques temps. Et donc ils m'ont pris la combi short en fait en pyjama. Vous voyez, il y a le short en bas. Donc tout est attaché et voilà, qui est débardeur. Et c'est donc Bart avec des petites ailes d'ange comme ça. Et il est trop chouette, ses pyjamas. Franchement, je suis trop contente. Donc voilà, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir enlever l'étiquette et l'essayer puisque je ne l'ai pas encore essayé. Mais je connais très bien mes tailles chez Undies et ils ne se sont pas trompés non plus. Donc voilà, j'étais très 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 contente également. Ensuite, ils sont allés au magasin du bruit dans la cuisine. Alors je ne sais pas si ça existe dans toutes les villes mais les poches se présentent comme ça. Et c'est un magasin où il m'avait déjà offert un très beau mug en... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais disons que c'est un peu comme de la porcelaine mais du coup, c'est un protecteur thermique. Enfin, pas protecteur thermique mais... Bref, ça protège de la chaleur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, le mug ne brûle pas les doigts lorsque vous buvez votre thé. Et ils m'avaient offert ça donc pour Noël. Et donc là, ils y sont retournés parce que Marjane sait que... Voilà, j'aime bien ce qu'ils font. Même si je ne pense vraiment pas à y aller à chaque fois. Et ils m'ont pris deux trucs et j'étais mais trop contente. Dans un premier temps, ils m'ont pris un petit kit de sirop comme ça. Alors moi, je suis une grande gourmande. Et là, il y a un sirop, tarte aux fraises, pommes d'amour, pommes d'amour, guimauve et barbe à papa. Je les ai tous sentis au resto. Dès qu'elle me l'a offert, je les ai ouverts. Et alors, autant vous dire que tarte aux fraises, j'ai un gros coup de cœur. Ça sent trop bon. Ça sent exactement comme le gel douche d'op à la tarte aux fraises. Donc voilà, je ne les ai pas encore goûtées mais ça ne saurait tarder. Donc j'étais hyper, hyper contente. Elle a vraiment des idées hyper top, Marjane. J'étais trop contente. Et ensuite, elle m'en avait déjà parlé à Noël. Elle m'avait demandé si j'aimais mais c'est vrai que moi, je n'avais pas trop percuté. Et du coup, elle ne l'avait pas pris. Et là, cette fois-ci, ils sont allés me l'acheter. Et je suis trop contente. Ils m'ont offert, alors je ne sais pas si vous allez connaître, c'est un bento. Et un bento, c'est, alors je crois que ça doit être coréen ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est asiatique. Et c'est une boîte, comme ça, qui sert en fait à emmener son déjeuner du midi. Donc c'est hyper, donc ça s'ouvre comme ça. Vous avez le couvercle, donc vous pouvez manger dedans. Par exemple, si vous voulez faire une salade composée, vous voyez, vous avez deux petits hupperwares comme ça. Donc vous les mettez à l'intérieur et puis vous pouvez manger dans le couvercle, etc. Tout est conçu pour être lavé très facilement en fait. Pareil ici, vous avez un petit plateau si jamais vous avez une viande à couper ou voilà. Et donc à l'intérieur, ici, vous avez le gros compartiment pour mettre, ben voilà, tout ce que, votre nourriture quoi. Donc j'étais hyper contente parce qu'elle sait que c'est le genre de truc trop chouki, trop mignon que voilà, j'adore. Et ça va me faire, comme moi je m'amène à manger tous les midis, c'est vraiment quelque chose d'hyper utile et qui m'a fait trop plaisir. D'autant plus qu'elle l'a choisie rose et que voilà, et que j'adore et que c'est trop mignon et que je suis trop contente. Voilà. Ensuite, j'ai reçu une très jolie boîte que je vais vous montrer, qui se présente comme ça. Avec à l'intérieur, alors oui, moi j'ai défait le nœud et comme je ne suis pas très douée, j'ai refait ça n'importe comment. Mais avec à l'intérieur, tout plein de produits, enfin tout plein de produits de la marque Sabon. Alors je ne sais pas pareil s'il y en a partout des sabons, je sais que pour les Bordelaises, si jamais ça vous intéresse, il y en a un dans le haut champ du lac, de Bordelac. Donc voilà, la boîte est magnifique, ça sent hyper bon. Et donc ils m'ont concocté un petit coffret comme ça. Dans un premier temps, ils m'ont pris un body butter, donc à base d'huile de coco et de beurre de cacao, ouais c'est ça. Et de karité, pur beurre de karité, huile de coco et beurre de cacao, on va y arriver. Et donc c'est le parfum Mang Kiwi. Donc ça s'ouvre comme ça et le beurre est là à l'intérieur. Et ça sent, mais ça sent trop bon. J'avais déjà beaucoup entendu parler des produits sabons et je n'ai jamais eu l'occasion de les tester. Et ça j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que ça a l'air d'hydrater super super bien. Donc ça c'est le petit truc en polystyrène, ici il faudra bien que je fasse attention à ne pas le casser pour pouvoir conserver le beurre à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas d'emballage en dur. Et donc le deuxième produit qui m'ont pris, puisqu'elle sait que je suis une grande fan de bain, c'est une poudre minérale au miel et à la pêche. Donc qui se présente dans un gros contenant en verre comme ça. Et donc qui est une poudre à mettre à l'intérieur du bain qui transforme apparemment, d'après ce qu'elle m'a dit, l'eau en une eau laiteuse. Et c'est apparemment effervescent. Donc ça sent mais tellement bon. J'ai trop 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 hâte. D'ailleurs je vais utiliser ça ce soir, c'est une certitude. Alors je vais faire attention de ne pas tout péter. Puisque je ne suis pas douée. Voilà. Et donc après elle m'a pris la petite spatule pour pouvoir le prélever. Et la vendeuse m'a mis quelques échantillons. Notamment l'échantillon de la lotion pour le corps au jasmin. Donc voilà, trop contente parce que ça bon j'ai jamais testé. Bon de toute façon ils savent très bien que c'est ce genre de truc qui ne peut que me faire plaisir. Moi à partir du moment où ça concerne la beauté et le bain, j'adore ça. Et donc bien le dernier cadeau qu'ils m'ont fait, j'étais hyper étonnée. Vraiment. Je ne m'y attendais pas. Je sais qu'elle m'en avait déjà parlé. Elle m'avait déjà un peu questionnée là-dessus. Mais je ne pensais pas que c'était quelque chose qu'elle allait garder en tête. Et donc ils m'ont offert la Naked on the Run. J'étais hyper contente. Je pars en voyage en vacances dans une semaine au Maroc. Donc je ne sais pas. Je pense que vous aurez certainement cette vidéo pendant mon voyage je pense. Et voilà. Et du coup je l'ai utilisé pour me maquiller aujourd'hui. Donc j'ai tout utilisé. Que ce soit les fards, le crayon, le contouring, le blush, le gloss. Et j'en suis hyper hyper contente. Je vais l'ouvrir quand même. Mais je pense que vous voyez tout à peu de quoi je parle. Donc elle se présente comme ça. Et à l'intérieur voilà vous avez le mascara, un crayon, un gloss. Vous avez 5 fards à paupières, un highlighter, un blush et une poudre bronzante. Qui d'ailleurs pour le moment je la trouve peut-être un petit peu orangée. Il faudrait que je l'essaye encore 2-3 fois je pense. Mais voilà. Donc hyper contente parce que c'est vrai que c'est une palette que je n'aurais pas acheté de moi-même. Parce que j'ai vraiment beaucoup. J'ai les 3 Naked et la première Basics. Donc de chez Urban Decay. Je ne l'aurais pas acheté de moi-même parce que voilà j'ai plein de fards qui ressemblent. Mais qu'on me l'offre en cadeau je suis hyper contente. Parce que c'est tout à fait le genre de truc que je porte. Que je vais avoir facilité à emmener en week-end, en voyage. En voyage, les produits sont de super qualité. C'est un mascara que je n'avais pas testé, un crayon que je n'avais pas testé, un gloss que je n'avais pas testé non plus. Les fards apparemment sont comment... inédits. Donc voilà je suis vraiment 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 trop contente de tout ce qu'ils ont pu m'offrir. Ils ont vraiment assuré. Et voilà je les remercie encore. Marjane je sais que tu passeras très certainement par là. Donc merci 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 du fond du coeur. Vous êtes adorables et vraiment vous avez tapé dans le mille. Et c'est preuve que tu me connais très bien. Donc voilà je te remercie encore et je te fais plein de bisous. Ensuite on va passer aux cadeaux nombreux aussi, très nombreux que m'a fait donc Marion de la chaîne Marion Beauté. Je pense si vous me suivez depuis un petit moment que vous voyez très bien de qui je vous parle. Si vous me suivez depuis pas longtemps et bien je vous invite à vous rendre sur sa chaîne et à y faire un petit tour. Elle m'a gâtée. Elle sait que j'adore la marque The Body Shop pour les produits soins visage. Donc et elle sait aussi qu'en ce moment j'ai de, j'allais dire de gros problèmes de peau. Bon c'est pas de gros problèmes de peau. Mais disons que ma peau fait n'importe quoi et qu'elle est très 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 déshydratée. Et que j'ai beaucoup de mal à trouver, enfin j'avais beaucoup de mal à trouver des produits qui vraiment étaient efficaces. Et puis voilà au final elle a su se tourner vers des produits que j'avais déjà essayé, que je connaissais ou m'en faire découvrir d'autres et qui fonctionnent très bien. Donc dans un premier temps elle m'a repris mon masque miel et avoine, le masque exfoliant 3 en 1. Donc je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai déjà deux d'ouvert. Bon pas comme ça hein mais celui-ci je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Je suis hyper contente qu'elle me l'ait repris parce que c'est un masque que j'adore. Donc voilà. Elle m'a aussi pris la nouveauté du moment chez The Body Shop qui est le masque de nuit effet rebond dans la gamme Drop of Youth. Donc ça se présente comme ça. C'est d'ailleurs un des produits qui fait partie de mes testés du mois de mars. Puisque si vous me suivez sur Facebook et sur Instagram vous savez que j'ai lancé, du moins que je vais lancer une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne. Qui sera donc les testés du mois. Chaque mois je sélectionnerai un certain nombre de produits. Ce mois-ci il y a 6 produits différents. Et que je vais tester tout un mois complet et vous en parler en vidéo. Je me suis aperçu que j'avais parfois un manque de temps et un manque de, comment dire, de sujets de vidéos qui correspondaient à ce dont j'avais envie de vous parler. Et donc voilà maintenant je me suis dit que je ferai comme ça. Ça va me permettre de vous parler de plein plein de trucs. De tester vraiment en profondeur les produits et de pouvoir vous en parler en toute objectivité par la suite. Donc là Marion me l'a offert mais du coup je l'ai testé tout ce mois. Enfin je peux déjà vous dire que je vous le conseille mille fois mais je vous en parlerai dans la vidéo des testés du mois de mars bien sûr. C'est donc un produit qui se présente un peu sous une forme de gel. C'est très compliqué à prélever puisqu'on ne peut pas le prélever avec les doigts en fait. C'est vraiment une texture très particulière. Donc il y a une petite spatule et c'est à appliquer le soir sous forme de masse. Donc en quantité moyennement épaisse. Il ne faut pas en mettre trop non plus puisque moi j'ai fait l'erreur au départ. Et voilà ça nourrit et ça hydrate surtout vraiment très 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 bien la peau. Et je l'aime beaucoup mais je vous en reparlerai plus en profondeur très bientôt. Et ensuite j'avais toujours de gros problèmes de peau au niveau de l'hydratation. Et elle m'a repris tous les produits dont je pouvais avoir besoin. Donc elle m'a repris le masque vitamine E hydratation intense. Donc dans la gamme vitamine E qui est préconisé pour tout type de peau. Réhydratation intense et protection anti-oxydation. Donc top franchement ce masque là je ne l'avais jamais testé. Et j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un concentré d'eau quoi. Il est vraiment vraiment très hydratant. Pas nourrissant mais hydratant. Et elle m'a pris aussi le sérum hydratant. Donc dans la gamme vitamine E. C'est les produits que j'ai utilisé là depuis quelques jours. Je vous ai fait une routine soin où j'utilise d'autres produits. Mais je les aime aussi tout autant. Je dirais que j'alterne un petit peu les deux routines. Donc voilà le sérum hydratant. Et elle m'a aussi pris la crème de jour pour peau très sèche. Nourrit, protège et maintient le taux d'hydratation de la peau en continu. Donc toujours dans la gamme vitamine E. Et elle se présente comme ça. Donc c'est l'hydratation intense également. Et elle est super super super. J'en suis très contente. Et pour finir, elle m'a pris un produit que je peux utiliser un petit peu à ma convenance. Un petit peu pour tout. Par dessus en cataplasme, en masque, par dessus une crème, en guise de sérum. Enfin voilà, je m'en sers pour plein plein de trucs. C'est le gel apaisant à l'aloe. Rafraîchi et hydrate pour soulager les peaux avec de l'aloe. Ici du commerce équitable pour peaux sensibles. Donc ça se présente comme ça. C'est un petit flacon de ponte. Et donc moi, je me sers de ça comme un gel d'aloe vera pur un peu. Bon là il n'est pas pur. Mais je le mets vraiment en cataplasme. Mais là où ma peau a tendance à vraiment désquamer et à manquer d'hydratation. Et top quoi. J'adore, j'adore, j'adore ce produit. Il est vraiment bien. De toute façon, tous les produits qu'elle m'a pris, je les aime beaucoup. Ensuite, Marion me connaît très très bien également. Et sait que je suis une grande amoureuse des pyjamas. Et une grande amoureuse de Undies et de leur collection Simpson. Donc elle est allée me prendre un ensemble pyjama. Donc dans un premier temps, elle m'a pris le débardeur. Donc je pense que c'est celui de la collection que je voulais le plus. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est trop beau. Donc c'est Homer qui tient un gros donut. Et bien échancré comme ça. Donc en guise de pyjama, vraiment celui-ci il va être parfait. D'ailleurs ça aussi c'est un haut de pyjama de chez Undies. Mais bon, moi je le mets en guise de t-shirt et ça va très bien. Et elle m'a pris donc le bas qui va avec. Donc c'est le bas de pyjama avec toujours Homer et ses donuts. Donc là celui-ci c'est pas le legging. Il est un petit peu resserré en bas mais c'est pas le legging. C'est le pantalon un peu large. Et je l'ai pas encore porté parce que j'attendais pour vous le montrer. Mais là voilà, je pense que ça va être mon pyjama de ce soir. Je vais tout de suite le mettre à la machine en espérant qu'il soit sexe pour ce soir. Et voilà, j'aime vraiment 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 beaucoup. Moi Undies, les pyjamas sont d'une qualité vraiment dingue. Enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup ce magasin. Donc voilà pour les cadeaux que je peux vous montrer ensuite de la part de ma famille. Donc mes grands-parents, mes parents, ma mère, etc. J'ai reçu de l'argent. Donc ça, voilà. Et je sais pas si j'ai encore eu tous mes cadeaux d'anniversaire. Mais je voulais pas trop attendre pour vous faire cette vidéo. Au pire des cas, si jamais j'ai des cartes cadeaux ou ce genre de trucs, je vous inclurai ça dans un haul. Ce que je me suis acheté avec mes cadeaux, avec mes cartes cadeaux d'anniversaire ou ce genre de trucs. Et puis si jamais il y a d'autres cadeaux, pareil, je vous les mettrai dans un haul. Ça pose pas trop de problèmes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des idées. Et puis voilà, je vous remercie encore vraiment pour votre présence, pour vos messages, pour votre soutien, pour votre gentillesse, pour vraiment tout ce que vous m'apportez au quotidien. Ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans vous. Vous m'avez vraiment apporté plein, 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 plein de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enrichissement. Et ça je pense que je pourrais jamais vous remercier autant et à la hauteur de ce que vous, vous m'avez apporté. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada